bonjour le jour vient de se lever on est mardi 13 février j'ai passé une nuit cauchemardesque où je suis à peu près passé par tous les états qu'on peut avec des sentiments pas très joli on avait un plan en sortant de de le maire qu'on était en train de réaliser ça n'a pas été facile j'ai fait une manoeuvre hier qui était très compliqué qui s'est pas très bien passé au début j'ai mis du temps ça a décalé un peu tout le monde et du coup on est sorti du cadre on est sorti du plan et en sortant du plan on s'est fait croquer donc on était tous déçus et puis juste avant que le jour se lève donc il ya quelques heures oui l'oxley des australiens avec qui je travaille depuis longtemps qui est de l'autre côté de la planète m'écris ce petit mot en disant thomas ta frustration elle doit jamais te faire perdre de vue que ce que tu fais il ya des millions de gens qui arrivera de faire ça et que tu as une chance incroyable ça m'a remis à ma place ça m'a remis à ma place de effectivement de la frustration que j'avais de l'amertume il y avait tout j'avais vraiment que des mauvais et je me suis souvenu que quelques heures juste avant j'ai vécu un des moments les plus fantastiques de ma vie je voudrais vous y emmener de nuit on passe le cap orne condition on sait pas très bien où on met les pieds les fichiers théoriques sont pas très bons on est un peu sous toilé n'avique pas super mais bon on passe le cap orne de nuit ce fameux cap orne et au lever du jour quelques heures après on passe dans un détroit qui s'appelle le détroit de le maire le détroit de le maire c'est c'est un endroit tellement emblématique tellement pour les marins d'un côté vous avez des espèces de grandes montagnes s'appelle l'île des états qui sortent de l'eau avec vraiment c'est très haut c'est très découpé on le voit de loin c'est très hostile très austère et là ça se resserre avec la terre de feu qui de l'autre côté on voit qu'il ya des montagnes très loin derrière mais au niveau du niveau juste de la mer c'est pas très haut et c'est ça fait un couloir et ce couloir et il s'accélère il ya beaucoup de courant il ya une vie de fouille il ya énormément d'oiseaux et moi je rentre dans cette dans cet endroit le bateau est vol alors qu'il a pas volé depuis longtemps parce que la mer s'est aplatie avec le courant et je suis dehors j'ai l'onglet parce qu'il fait froid il fait très froid le jour se lève de chaque côté j'essaie ce relief qui resserre le le paysage et qui resserre l'horizon et qui me fait prendre aussi la dimension de la vitesse à laquelle je passe et avec philippe on a fait une belle lay line donc on passe proprement cet endroit et c'est proprement magique d'être là au milieu des oiseaux en volant sur un trimaran comme saut des mots en ayant cette émotion et cette sensation que là je quitte le sud je quitte l'antarctique le vent est froid c'était extraordinaire comme bon vraiment une émotion une sensation et et je suis d'accord avec toi will 12 heures après ou 24 heures après tu sombre de nouveau dans la compétition qui t'attrapé et te fait revenir comme un humain alors que 12 heures avant j'avais vécu une émotion de vie de fou voilà on passe par tous et par tous ces états en fait alors sûrement que c'est la fatigue sûrement que c'est et et pourtant je voulais juste vous dire pourquoi je raconte je raconte parce qu'un jour j'ai rencontré un monsieur et sa femme il m'a dit thomas si un jour on travaille ensemble il faut que tu comprennes une chose c'est que tu as une chance infinie et quand on est bon qu'à soi on est bon à rien donc nous on va t'emmener on va t'accompagner dans tes projets que si tu partages que si tu donnes que si tu rends parce que moi j'ai fait ça toute ma vie j'ai fait du pain j'ai fait de la pâte j'ai fait des sandwich pizza j'ai fait les pâtes parce que au fond de moi j'avais envie de donner et nous c'est ça contre le monde et donc c'est ça que je fais et un jour j'ai cette dame elle m'a donné l'envie parce qu'elle m'a dit d'une autre manière que j'avais pas perçu comment on pouvait aimer les gens sans forcément leur dire en me sauvant d'un vendée globe avec un carré de chocolat et voilà c'est pareil je me dis ouais ça vaut le coup d'être effectivement un peu généreux qu'à ce moment là quand on a ces bonheurs là ces envies là ces désirs là et qu'on les réalise et qu'on vit un détroit comme le maire comme j'ai vécu ou comme ce que je vous ai raconté avant peut-être que notre rôle à nous c'est de vous raconter parce que le vivant juste pour soi ce serait gâché ce serait y aurait pas de sens sur ce bonne journée bonne soirée c'est vous qui choisissez